Le pouce c'est le plus court mais également le plus robuste des doigts de notre main et quand il est atteint d'une pathologie comme l'arthrose, notre main ne peut plus rien attraper. Cette trisarthrose qui est très douloureuse touche, sans qu'on sache pourquoi, beaucoup plus les femmes que les hommes et on va commencer avec bien sûr de l'anatomie. Voilà, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la base du pouce, elle n'est pas ici, ce n'est pas ce que je vous montre, mais c'est plus bas, juste ici, vous allez le mieux voir sur une animation. D'abord le pouce est le seul doigt de la main qui ne possède que deux phalanges, les autres, vous allez le voir, en ont trois, une, deux et trois, le pouce n'en a que deux. Et la base du pouce en fait correspond ici à l'articulation de ce qu'on appelle le premier métacarpe, c'est cet os un peu plus long que les autres et qui fait partie des os de la paume de la main, il va s'articuler avec un tout petit os ici que l'on appelle le trapèze, vous voyez, donc c'est bien ici que ça se passe et non pas là, là mon pouce il serait ici. Voilà, c'est le mouvement de cette articulation qui permet d'ouvrir et de fermer la main, comme ça, comme une pince. Et comme pour toutes les articulations, les surfaces osseuses qui sont en contact les unes avec les autres sont protégées par du cartilage, on va voir ça ici tout de suite, voilà. C'est un tissu élastique, vous voyez, cette articulation, là ce n'est pas le pouce, on a pris un doigt, et c'est cette image ici, vous voyez, ce qui entoure, ce qui borde l'os, c'est donc un tissu élastique qui sert à amortir les chocs, mais avec l'âge ou suite à une sollicitation trop importante et répétée de la base du pouce, eh bien le cartilage va s'user progressivement, à la longue il peut disparaître, regardez ici, c'est ce qu'on a, donc une arthrose, regardez ici comme l'interligne est abîmée par rapport à l'autre côté où il est tout à fait sain, et du coup au maximum on va avoir les os qui vont être en contact direct. Oui, du coup les frottements vont provoquer des douleurs, vous allez voir sur une radio qu'il n'y a plus d'espace entre les os de la base du pouce, alors qu'il devrait y avoir un espace net, ici vous voyez un espace entre deux os, ça c'est normal, et vous voyez qu'entre ce trapèze et le métacarpe que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a plus du tout d'espace, et cette arthrose peut s'aggraver encore plus puisque les surfaces osseuses peuvent s'user, comme sur l'autre radio que vous allez voir ici, je vous fais un petit repère, le pouce part d'ici, le métacarpe, le trapèze est là, et normalement il devrait y avoir, ça doit être jointif tout ça, on doit avoir une bonne liaison entre les deux, vous voyez que ça a complètement disparu parce que le trapèze a été détruit, et dans les cas extrêmes, c'est tout le pouce qui est déformé, vous allez voir sur une photo impressionnante, vous voyez on dit qu'il y a une déformation en Z du pouce. Alors tout ce processus peut se dérouler sur plusieurs années, parce que l'arthrose se développe par poussées, les poussées pourront être très douloureuses, il ne faut pas hésiter à consulter vite, il y a des solutions qui soulagent et qui préservent l'articulation. Plus d'explications, Géraldine Zamanski, Gaëlle Bilien. C'est ce pouce droit que Jacqueline met aujourd'hui entre des mains spécialisées, un pouce qui l'a fait de plus en plus souffrir depuis bientôt 8 mois. Bon, et vous, ça fait quelques mois que vous avez mal, c'est surtout là que vous avez mal à cet endroit-là ? Oui, il ne faut pas appuyer trop fort, c'est douloureux. J'ai mal tout le temps, la nuit, le jour, et quand je me sers vraiment de ma main, quand je fais un peu de jardinage ou du bricolage, alors là ça enfle et ça rougit, et j'ai encore beaucoup plus mal. Jacqueline ne peut même plus ouvrir une simple bouteille ou un robinet sans souffrir. Donc l'articulation touchée, c'est l'articulation de la base du pouce, et on peut voir ici que l'espace clair entre ces deux os est diminué de hauteur, ça veut dire qu'il y a un cartilage qui est usé, extrêmement caractéristique de l'arthrose. C'est quelque chose qui évolue avec des poussées, donc en ce moment vous êtes au milieu d'une poussée qui est douloureuse et gênante. Mais ça peut durer pendant plusieurs mois ? Alors on va vous soulager, ça peut durer plusieurs mois, mais le traitement médical permet d'assez bien soulager. Un traitement médical qui commence immédiatement. Première mesure d'urgence, la confection d'une attelle par l'ergothérapeute. Faites-moi voir un petit peu votre main, j'ai toujours besoin moi de toucher une main. Ah, c'est douloureux. Voilà, mais en la touchant justement on se rend compte des endroits qui vont être douloureux. Donc là votre pouce a tendance à rentrer dans la paume de la main, votre attelle va appuyer à ce niveau-là pour ressortir un petit peu le pouce, pour conserver l'ouverture de la première commissure. Quand on a une rhizarthrose, on a tendance à rapprocher. Ah oui, oui, je le mets souvent comme ça. Voilà, parce que vous avez moins mal dans cette position. Le problème c'est qu'il s'enrédit dans cette position, et après c'est pas fonctionnel pour avoir une bonne prise. Pour être efficace, l'attelle doit être portée toutes les nuits. Elle doit surtout être assez rigide et réalisée sur mesure. Ça va ? Oh oui, ça fait du bien. Oui, en général la chaleur du plastique fait du bien. L'attelle place l'articulation exactement dans la position recherchée. Cette attelle va diminuer la douleur, puisqu'elle met le pouce dans une position dite de repos. Et quand les gens ont mal, ils se contractent. Plus on se contracte, plus on a mal. Quand on est dans la position de repos, au bout d'un moment les muscles se détendent, donc moins de contraintes au niveau des articulations, donc moins de douleur, tout simplement. Mais cette attelle ne suffira peut-être pas soulager Jacqueline. Il lui faudra alors recourir, comme Eliane aujourd'hui, à l'infiltration. Ce traitement peut s'imposer quand les précédents ont échoué et si le pouce montre des signes de faiblesse. Les anti-inflammatoires vous soulagent ou pas trop ? Pas trop. Pas trop. D'accord. Il vous arrive de lâcher les objets ? Assez souvent, surtout même la fourchette. Même la fourchette, d'accord. C'est exactement le cercle vicieux de l'arthrose. Les muscles du pouce douloureux sont mal sollicités. Ils perdent leur force et toute l'articulation se rédit lentement. Un processus que tente de stopper l'injection locale de cortisone pour enrayer l'inflammation. Alors, il s'agit de piquer l'articulation de la base du pouce dans ce petit sillon qui est vraiment millimétrique mais que l'on repère bien avec notre ronde. Toussé, Madame Lannis, toussé. C'est fait, c'est entré ? C'est fini, Madame. Habituellement, on fait une à trois infiltrations. À huit jours d'intervalle. Mais en fait, c'est selon le résultat obtenu par la première infiltration. Si la première donne un résultat à 100% sur la douleur, on ne fait pas la seconde. Et au contraire, si Eliane n'est pas soulagée dans une semaine, elle reviendra pour une à deux autres injections supplémentaires. Quand ces traitements échouent au bout de six mois, une intervention chirurgicale peut être envisagée. Deux grands types d'interventions sont proposées en fonction de l'âge, de l'état des articulations du pouce et de l'activité professionnelle du patient. La plus ancienne, c'est ce qu'on appelle la trapézectomie. Oui, elle consiste, je vais le montrer sur ce squelette, elle consiste à retirer l'os malade que je vous montrais tout à l'heure, le trapéz, c'est-à-dire cet os ici, juste à la base du pouce. Et pour compenser, le chirurgien va utiliser un ligament qui va permettre de stabiliser l'articulation de la base du pouce. Alors c'est assez radical, mais c'est efficace. Après une rééducation de trois à six mois, les patients peuvent refaire sans douleur les gestes du quotidien. Et puis l'autre technique, c'est la mise en place d'une prothèse pour remplacer l'articulation détruite et douloureuse. Géraldine Zamanfri et Damien Sog ont assisté à cette opération. Marie-Josée est bien réveillée à quelques minutes du début de son opération et elle va le rester jusqu'à son terme. C'est une anesthésie locale. Une opération avec le sourire dont elle connaît déjà tout le déroulement puisque c'est sa deuxième prothèse de pouce. Une prothèse qui exige d'avoir une articulation pas trop abîmée par l'arthrose. Là sur la radio, on peut apprécier l'ensemble de la colonne du pouce. L'os incriminé arthrosique, c'est le trapèze. Il faut qu'on ait un trapèze qui est de taille suffisante pour pouvoir mettre une prothèse. Pas de problème pour le trapèze de la main droite de Marie-Josée. Il fait un bon centimètre de hauteur et de diamètre comme celui de la main gauche qui a déjà accueilli sa prothèse. Donc là vous avez la prothèse en trois parties. La tige qui va aller dans le métacarpien, la tête de la prothèse qui est modulaire et le petit cotyle qui se met dans le trapèze. Donc la prothèse va reconstruire les deux surfaces articulaires. C'est comme pour la plus célèbre prothèse de hanche, mais cette fois au niveau de la base du pouce, métal et plastique vont venir rénover l'articulation. Là j'ai commencé à libérer la capsule articulaire et là on voit l'articulation qui commence à apparaître. Au fond à gauche, le fameux trapèze et à droite, l'os le plus long du pouce, le métacarpien. Le chirurgien commence par en découper quelques millimètres avec cette petite scie électrique. On a coupé la base du métacarpien. Vous voyez, ça devrait être blanc nacré et là on voit qu'il n'y a plus du tout de cartilage quasiment sur la moitié de la surface. Ça explique vraiment que les patients sont gênés et douloureux. Une fois la partie malade retirée, le chirurgien va creuser l'os dans sa longueur avec des petites râpes de taille croissante qui ont exactement la forme de la prothèse. Donc on voit que la râpe pénètre progressivement et que probablement on va s'arrêter à cette taille-là parce que quand je tape, je commence à avoir du mal pour la faire pénétrer. Voilà. Puis il faut préparer l'autre partie de l'articulation, le petit trapèze. Je dirais que la préparation du trapèze reste la partie la plus délicate de l'intervention parce qu'il faut quasiment fraiser sur mesure au niveau du trapèze. Un fraisage en douceur pour préserver le plus d'os possible tout en faisant suffisamment de place pour le haut de la prothèse, ce que le chirurgien vérifie avec cette copie d'essai. C'est parfait, la préparation osseuse est terminée. Place à la prothèse. La tiche d'abord avec son revêtement granuleux qui favorise son intégration dans l'os. Et on va impacter, comme vous voyez bien, progressivement la prothèse définitive qui se met vraiment de façon anatomique dans le métacarpien. Et pour fixer l'autre partie moins profonde de la prothèse, il faut du ciment chirurgical. Le ciment, il n'en faut pas beaucoup. En général, on fait, je dirais, une petite boule de ciment et donc on vient la loger dans le trapèze. Le chirurgien place ensuite dans le ciment cette deuxième partie de la prothèse dans laquelle va s'insérer la dernière pièce du dispositif. Là, on a la dernière pièce qui est le col de la prothèse. Vas-y. Donc on va l'impacter. Il ne reste alors plus qu'à assembler le tout. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la tête, elle est un peu plus grosse que la pièce en plastique. C'est pour pouvoir qu'elle se clipse dedans et qu'elle ne se luxe pas. Et en fait, on va la clipser, ça va faire un petit bruit. Voilà. Et donc là, maintenant, la prothèse est inluxable. Un pouce stable, rajeuni, que Marie-Josée pourra rééduquer toute seule en quelques semaines. C'est tout l'avantage de la prothèse qui restitue complètement la mobilité et la précision originelle de cette articulation. Et puis, on va la unity en paire. – Sous-titrage FR 2021